Salut c'est Nico, bienvenue dans Tone Factory. Aujourd'hui on va voir comment passer d'un son clair à un son saturé en utilisant simplement le volume de la guitare. Donc on va voir déjà comment passer d'un son clair à un son saturé avec une Gibson, ici une Gibson SG, donc on va voir déjà comment ça se passe avec le micro-manche, le micro le plus grave de la guitare. Voilà maintenant on va voir comment ça se passe avec le micro chevalet, le micro le plus aigu de la guitare. C'est bon. Sous-titrage MFP. Et sur une Gibson, puisqu'on a la chance d'avoir deux contrôles, un pour le volume du micro aigu, un pour le volume du microgramme, on va voir comment on peut passer successivement de l'un à l'autre en mélangeant les deux. Donc on va voir ça. Il faut déjà doser un peu les volumes au départ pour avoir un son un peu clair et cristallin. Et puis après on va voir comment ça se passe si on monte le volume du micro aigu ou si on monte le volume du micro grave. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Donc maintenant on va voir exactement la même chose avec une Fender Stratocaster. Donc avec un seul bouton de volume, quelque chose d'un peu plus simple, on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous invite à faire la même chose. Vous branchez directement dans l'ampli sans aucun effet, aucun overdrive et vous amusez à exploiter la guitare au maximum en cherchant les différents volumes, les différentes tonalités, en vous faisant plaisir, en gardant un son bien homogène. Et moi je vous dis à la prochaine. C'est parti. 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 C'est parti.